Merci Catherine de m'avoir invitée. On se connaît bien avec Catherine, notamment parce qu'elle intervient dans l'unité d'enseignement développement soutenable, qui est l'unité d'enseignement pour les étudiants de licence qui les initient aux questions de climat, de biodiversité, comme je vais vous parler ici, mais aussi d'énergie, de santé. Catherine a indiqué que j'étais directrice de l'unité écologie systématique et évolution. Donc peut-être qu'avant de commencer ma présentation, je vais juste vous faire un bref aperçu en une diapositive des thématiques de mon unité. Alors, il faut que je me mette en route. Voilà. Donc, les thématiques de recherche de mon unité, les chercheurs de mon unité mènent des recherches en écologie fondamentales et finalisées pour répondre aux questions de l'origine et la dynamique de la biodiversité, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais aussi l'évolution, le fonctionnement des écosystèmes et des socio-écosystèmes. Alors, j'aurai l'occasion de reparler de ce qu'on entend, socio-écosystèmes, par la suite. Et il y a un thème transversal dans l'unité qui est l'impact, l'étude des conséquences des changements globaux, notamment climatiques, sur les populations, les communautés, les écosystèmes, ainsi que leur réponse à ces changements. Alors, ces changements impliquent des adaptations, des adaptations qui peuvent être biologiques, et ça va avoir des conséquences en rétroaction vis-à-vis de ces changements, mais ça peut aussi induire des adaptations de type stratégique et influencer les outils de gouvernance, d'où cette notion de socio-écosystème, c'est-à-dire que des chercheurs dans mon unité aussi interagissent avec des sociologues, des politistes sur les questions d'adaptation au changement climatique. Alors, comme vous le voyez en dessous, il s'agit de ne pas privilégier une échelle d'études ou un objet d'études. On navigue très bien du gène jusqu'à l'écosystème et les, je dirais, objets d'études peuvent être des micro-organismes, des champignons, des animaux, des végétaux. En fait, c'est vraiment la question de recherche qui est la principale et qu'on mène à ces différents niveaux. Et les outils ? Les outils, il s'agit d'observation in situ de ces populations, de ces communautés, de ces écosystèmes, mais aussi d'expérimentation et de modélisation à différents niveaux. Alors, ma présentation est centrée sur la dynamique des systèmes écologiques. Et si vous avez vu le titre, il y a trois parties. Une première partie qui va essayer de vous donner différents éléments pour vous montrer comment on les étudie. une deuxième partie sur comment on peut mobiliser ces systèmes écologiques. Et puis, une troisième sur la préservation. Et dans chacune de ces parties, j'essaierai de vous expliquer le contexte, bien sûr, mais aussi, j'essaierai de vous donner un exemple des recherches que j'ai menées au cours de ma carrière et qui vont concerner ces trois aspects. Alors, tout d'abord, étudier la dynamique des systèmes écologiques, mais il me semble quand même important, avant de parler de systèmes écologiques, de vous parler d'écologie et plus précisément d'écologie scientifique. Qu'est-ce qu'on entend par l'écologie scientifique ? Vous montrez la dynamique de certains systèmes et puis aussi vous montrez les recherches que j'ai faites sur un de ces systèmes. Alors, je ne vais pas vous raconter dans le détail toute l'histoire des idées en écologie. Il y a un certain nombre de noms que vous entendrez par la suite de mon discours qui ont marqué cette discipline. Mais qui dit discipline scientifique, dit forcément ouvrages, revues, qui parlent et qui peuvent publier ces recherches. Et donc, l'écologie scientifique, elle peut naître quand ces revues scientifiques naissent. et vous voyez que la revue Ecology, qui est une revue majeure en écologie, date des années 20. Donc, il s'agit d'une discipline relativement récente. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais quels sont les premiers écologues ? Il y a un certain nombre de noms. Et le deuxième que vous voyez, c'est Alexander von Unbold. Et si on s'intéresse à l'histoire des idées en écologie, même si on pourrait fouiller vers les philosophes, notamment Aristote, qui a été le premier à s'intéresser à autre chose que l'homme, mais aux animaux, avec son histoire des animaux, partie des animaux, qui sont ses ouvrages, il y a une sorte de consensus pour dire que, bien, ces expéditions du 18e et du 19e siècle, qui avaient pour vocation, non pas de faire de l'écologie, mais plutôt d'aller chercher des ressources dans d'autres pays, ont fait beaucoup dans la naissance de cette discipline. Pourquoi ? Eh bien, parce que souvent, on invitait un naturaliste dans le bateau pour faire un certain nombre de relevés qui pouvaient être utiles aussi pour la connaissance de ces ressources. Et ça a été le cas d'Alexander von Unbold et peut-être aussi de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Charles Darwin. Alors, Alexander von Unbold, pourquoi on dit que c'est le premier écologue ? Eh bien, si vous regardez ce petit schéma à droite de sa photo, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un volcan. Et à gauche et à droite de ce volcan, vous avez toute une série de petites choses, toutes petites, écrites. Ce sont les noms des espèces. Et en fait, Alexander von Unbold, même si c'est une évidence à l'heure actuelle, a fait un lien entre la présence de ces espèces et une des conditions abiotiques, des conditions de milieu. Et donc, cette association, ces interactions entre des êtres vivants et leur milieu, c'est d'une certaine manière, lui qui l'a mis en évidence dans son ouvrage, la géographie des plantes. Alors, ensuite, Charles Darwin, j'aime à dire, quand je suis devant des étudiants, de leur dire, des étudiants de master, il avait votre âge. Quand il a embarqué sur le Beagle, il n'avait pas des idées bien arrêtées. La seule chose qu'il savait, Darwin, c'est qu'il ne voulait ni être médecin, ni être prêtre. Parce que, quand on est d'une bonne famille, on finit soit être prêtre ou être médecine. La médecine, ça le dégoûtait un peu, la dissection. Prêtre, il n'aimait pas trop. Et donc, son père lui a dit, bon, ben, va voir, embarque sur ce bateau. Il est revenu. Non pas, il n'est pas revenu tout de suite avec sa théorie de l'évolution et son ouvrage tout fait, parce qu'il est revenu en 1836 et il lui a fallu attendre 1859 pour que cet ouvrage sorte. Mais simplement, c'est quelqu'un qui, en revenant, a consulté. Et a consulté des mathématiciens, des géologues. Et avec toutes ces informations, il est arrivé à cette théorie de l'évolution qui se base sur l'observation d'une variabilité, sur la transmission de cette variabilité. Et cette transmission se fait par rapport aux traits qui sont les plus avantageux, ou en tout cas les moins désavantageux dans le milieu dans lequel on est. Alors, juste une dernière chose par rapport à cet historique, dans les grands noms. Évidemment, Ernst Ekel, parce que c'est le premier, c'est l'inventeur du mot écologie, Oikos, Logos, science de la maison, je dirais science de l'habitat. Je citerai Arthur Tansley, qui a inventé le terme d'écosystème, qui met en avant les connexions entre le monde vivant et le monde physique, chimique, le milieu biotique et le milieu abiotique. Et puis, George Hutchinson, qui a développé l'idée de niche écologique. Et niche écologique, c'est quoi ? C'est défini pour une espèce comme un hyper-volume qui comprendrait l'ensemble des conditions, contraintes, ressources, qui influencent la viabilité des populations de cette espèce. Voilà. Maintenant, une dernière chose importante pour la suite. Donc, l'écologie scientifique, de quoi s'agit-il ? Je pense que vous le connaissez peut-être ou vous l'avez appréhendé par rapport à ce que je vous ai dit il y a quelques diapositives. C'est évidemment une science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants, mais surtout les interactions entre êtres vivants et entre êtres vivants et leurs milieux. Donc, c'est une discipline qui se gère à différents niveaux d'intégration, mais l'objet, je dirais, minimal d'études, c'est l'individu jusqu'à l'écosystème. Et on définit deux grandes catégories, deux grandes sous-disciplines en écologie. Eh bien, une écologie dite des écosystèmes ou dite écologie fonctionnelle qui s'intéresse au processus dit bio-géochimique. Et donc, c'est dans cette écologie-là qu'il va y avoir le plus d'interactions avec la physique, la chimie. Pourquoi ? Parce qu'on va s'intéresser à la structure, mais aussi au fonctionnement des réseaux écologiques en interaction avec leur milieu physico-chimique. Et donc, on va s'intéresser aux flux de matière et d'énergie qui passent par le vivant. Mais aussi, et notamment, c'est bien sollicité dans le cadre des changements globaux, aux contraintes physico-chimiques qui vont influencer le fonctionnement et la dynamique de l'organisation des écosystèmes. Une autre branche de l'écologie, c'est l'écologie des populations. Et là, qui s'inscrit plus dans l'approche issue de Charles Darwin, c'est-à-dire l'écologie évolutive, qui s'intéresse au processus biodémographique, qui s'intéresse à essayer de décrire, mais de comprendre aussi la variabilité du monde vivant que l'on peut observer, mais aussi les processus d'adaptation, notamment d'adaptation génétique, qui conduisent à l'évolution des systèmes. Alors, mon ancien professeur, Robert Barbeau, avait représenté ça sous forme de ce graphique, dont il manque une partie que je vous montrerai après, simplement pour montrer que, bien évidemment, il serait vain de vouloir comprendre le fonctionnement d'une communauté d'organismes, d'un écosystème, en ayant ces visions très séparées. Et évidemment, si je pose un exemple, quel peut être l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers ? Un exemple d'études qui sont menées dans mon unité. Alors, bien sûr, on peut le faire, et on le verra, en essayant de mesurer ces flux de matière et d'énergie qui passent par le vivant et voir quelles peuvent être les transformations que ça peut faire, quelles peuvent être les réponses de ces forêts à ces changements. Mais ces changements, ils peuvent être aussi influencés par la composition de ces communautés d'arbres, voire même leur diversité génétique. Et il y a aussi des possibilités d'adaptation génétique. Voilà. Donc, comme dans toute discipline, vous savez, même en physique, il y a différentes sous-disciplines, il y a une telle spécialisation qu'à un moment donné, voilà, les uns et les autres ont besoin de se retrouver pour trouver des questions communes parce qu'ils ont leur propre spécialité. Alors, j'ai oublié une partie dans ce graphique. C'est évidemment ce qu'on appelle les sociétés humaines. Et donc là, c'est tout ce qui est socio-écosystème. D'une part, parce qu'imaginer un système non-vivant, non-interaction, qui n'est pas en interaction avec les sociétés humaines, comme on va le voir à la fin de ma présentation, ça serait nier l'évidence. Donc, il y a un impact de ces sociétés humaines sur cette dynamique. Mais j'ai envie de dire que ça se fait dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et on abordera ça à la fin de ma présentation. Alors, surtout, j'ai oublié de le dire, si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est d'usage dans ce genre de configuration, mais surtout, n'hésitez pas. Il y en aura une part de questions à la fin, mais si vous en avez d'autres, des questionnements, n'hésitez pas au cours de ma présentation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dynamique des systèmes écologiques ? On va l'envisager à trois niveaux. L'échelle des populations, d'organismes, l'échelle des communautés, et puis l'échelle des écosystèmes, sachant qu'il y a différents niveaux d'intégration. Donc, essayer de comprendre la dynamique des systèmes écologiques à l'échelle des populations et leur environnement, c'est de décrire et de comprendre les processus qui président aux variations d'effectifs qu'on observe dans les populations. Et il y a deux types de facteurs. Les facteurs intrinsèques, que vous voyez au centre, qui sont les processus de natalité, immigration, mortalité et migration. Donc, on peut les appréhender sur le terrain, mais évidemment, on ne pourra pas avoir une notion complètement exhaustive de ces paramètres pour tous les individus. Donc, ça nécessite, sur le terrain, d'avoir des bonnes pratiques d'échantillonnage. Et puis aussi, d'être à même, après, d'estimer ces paramètres pour pouvoir mieux comprendre les processus démographiques présidents aux évolutions de ces effectifs. Mais évidemment, il y a aussi des facteurs extrinsèques qui peuvent être l'interaction avec d'autres individus d'autres populations, des individus d'espèces différentes ou des interactions avec des facteurs abiotiques de milieu. Donc, on distingue, d'une part, les propriétés de l'environnement qui vont influencer ces processus démographiques que vous voyez ici, les conditions climatiques, physico-chimiques, espace, nourriture, prédateurs, compétiteurs. Là, on est sur les facteurs biotiques. Et puis, la façon dont on s'exprimait pour chaque individu ces paramètres va dépendre des propriétés des individus, c'est-à-dire dans quel état de nutrition sont-ils, sont-ils reproducteurs ou pas, par rapport à leur génotype, quelles sont leurs capacités adaptatives. Et puis, tout ça, ça va déterminer à votre droite, sur la figure, les variables d'état de la population, c'est-à-dire sa structure d'âge, sa structure sociale, son nombre, sa fréquence génique. Alors, ce que vous voyez en bas ici, et c'est important, c'est que ce système est dynamique parce qu'il y a des variations d'effectifs, mais il est dynamique aussi parce que ces caractéristiques sont susceptibles, en retour, d'influencer les propriétés de l'environnement, les interactions avec les autres organismes, mais aussi les propriétés des individus. Si on a une modification de l'environnement, si on a des facteurs de co-évolution, l'évolution chez un individu d'une espèce qui influence l'évolution de l'autre, et puis aussi des phénomènes de régulation vis-à-vis des contraintes du milieu. Alors, ce que je vous propose, c'est vous montrer un certain nombre de dynamiques très simples, un petit peu moins simples. Il faut vous montrer comment on les appréhende. Alors, deux types pour l'instant, je vous en montrerai quatre. Alors, la première, c'est très, très simple, c'est ce que vous avez à votre gauche, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. C'est ce que Malthus, le magicien qui a influencé et inspiré Darwin, avait mis en avant, c'est-à-dire que, par définition, la croissance d'une population est exponentielle. Darwin disait que si c'est le cas, évidemment, rien que la reproduction d'un seul couple conduirait à se reproduire et puis, toute la Terre serait occupée par ce seul couple d'individus. Donc, évidemment, il y a une limitation avec les ressources qui sont présentes et qui vont permettre de réguler par densité dépendance cette population. Alors, l'exemple que je vous ai montré, c'est un exemple assez particulier. Alors, tous les exemples que j'ai choisis, je ne sais pas pourquoi, ce sont des oiseaux. Je ne travaille pas du tout sur les oiseaux, mais en tout cas, c'est un faisan. C'est un faisan, alors, c'est particulier, un faisan. Là, en gros, c'est un faisan qui a été introduit, une population de faisans qui ont été introduits sur une île. Vous imaginez pourquoi. L'intérêt, c'est qu'après, ça soit une espèce qui est chassable. Donc, on va s'intéresser uniquement à leur dynamique et vous voyez une dynamique quasi exponentielle parce qu'à partir d'un certain moment, voilà. Deuxième exemple, au milieu, alors là, c'est des dynamiques d'espèces qui vivent dans un univers marin près des côtes, donc vous reconnaissez pour les experts. Vous avez un cormorant, vous avez un fou et vous avez un pélican et vous voyez les variations d'effectifs au cours du temps et ces variations d'effectifs, elles sont effectivement liées aux limitations de croissance, au freinage, l'impact des ressources sur les populations. Ce que, de manière très simple, modélisé Verhulst, qui est ce mathématicien français, qui a simplement dit d'une manière très simple qu'il y avait une relation linéaire entre la croissance, des croissances linéaires, entre le taux de croissance et la quantité d'individus présents dans le milieu. Voilà. Et donc, il arrive à cette équation qui dit équation de Verhulst qui permet de décrire très bien les croissances de populations de bactéries dans un bécher en conditions limitées. Bon, alors là, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. Ça ne ressemble pas à ça. Pourquoi ? Parce qu'en face, tout ce qui est ressources ne varie, varie au cours du temps. Et varie au cours du temps, pourquoi ? Parce que ce que mangent ces oiseaux, ce sont des anchois. Ces anchois, ils peuvent être influencés d'une part par la température de la surface de la mer qui varie, mais aussi par ce qu'on appelle la limite d'anoxie, le niveau où il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau et qui varie au cours du temps. Et puis, il y a aussi un autre événement qui est que ces anchois, ils sont prélevés par les pêcheries. Voilà. Et donc, avec un modèle un peu plus compliqué, on met en évidence qu'on arrive à comprendre ces dynamiques à partir de tous ces éléments. Alors, je vais vous en proposer deux autres qui sont un petit peu plus différentes. Encore un oiseau. Est-ce que vous le connaissez, celui-là ? Le macaromoine. Les macaromoines, on les trouve où ? En France. En France. Pardon ? J'ai entendu Islande, moi. Ah, il y a Bretagne, ouais. Bretagne, effectivement. Et là, Fratercula Artica, petit frère de l'Arctique, évidemment, mais on en trouve en Bretagne. Et c'est évidemment des populations bretonnes que vous voyez, avec une évolution des effectifs de 1925 à 2010. Ça fluctue. Puis je vous ai mis des petites flèches. Je vous ai mis des petites flèches rouges pour indiquer une décroissance. Et puis, il y a des flèches, une orange, une bleue, parce que c'est pas le même type d'événement qui vous montre une augmentation. Alors, première question, à votre avis, les flèches rouges de décroissance, elles sont liées à quel événement, à votre avis ? Les marées noires. On a Torre Canyon, on a Amoco Cadiz, et la dernière, Erika, en 1999, 31 000 tonnes de fioul lourd. Donc, ça, en termes de phénomène et de modélisation, ça s'appelle un événement catastrophe. Un événement catastrophe, ça peut se modéliser, on peut représenter ça. C'est un événement qui a une fréquence très rare, logiquement, là, c'est pas le cas, mais qui a un impact très fort. Là, en l'occurrence, ça a détruit les lieux de nidification et puis ça a tué les animaux. Donc, événement catastrophe, qu'on rajoute pour modéliser ces dynamiques. Et puis là, vous avez deux autres événements, celui-là et puis celui-là. Ah, j'ai oublié, celui-là, il diminue. Ben oui, bien sûr. C'en est un qui diminue. Il est en orange pâle. C'est pas une marée noire. On se situe dans les années 50. Dans les années 50, il y a eu tout... Pardon ? Alors, dans les années 50, il y a eu... On était après la guerre et il y a eu tout un programme qui visait à développer la Bretagne, notamment par la pêche, mais surtout par des constructions. Et donc, ces macareux qui vivent sur les côtes, sur les îles, il y a une bonne partie de leurs habitats qui ont été détruits par cette urbanisation, je dirais. Et donc, c'est lié à ça, cette décroissance. Et la flèche bleue, c'est un autre événement qui est assez lié à ça, mais qui va conduire à ce que ça puisse réaugmenter. C'est en fait une loi, la loi littorale, qui a eu pour conséquence qu'il était interdit de construire tout près des côtes. Et on voit que ça a eu des conséquences. Voilà. Premier exemple où on voit des catastrophes et des événements qui peuvent être liés aux activités humaines. Et puis là, cette dynamique, c'est celle de la maison charbonnière. et alors, je vais le faire court parce qu'évidemment, on peut imaginer plein d'hypothèses sur ces fluctuations. Et peut-être, ce que je vais vous dire et qui peut vous intéresser, c'est que ces fluctuations d'effectifs, elles ont été estimées à partir des effectifs de couples nicheurs. Et les effectifs de ces couples nicheurs, ils ont été, je dirais, notés par les étudiants, les étudiants de l'université d'Oxford, parce qu'il y a un bois à côté de l'université d'Oxford, le bois de Wittam, et tous les ans, les étudiants vont aller regarder dans les lignes le nombre de couples nicheurs. Voilà, c'était pour votre petite information de ce qu'on peut faire sur un campus universitaire. Voilà, donc, ça fluctue. Ça fluctue. Bon, il peut y avoir des hypothèses en termes de quantité de nourriture qui peut être donnée aux jeunes à la naissance. Ils se nourrissent de chenilles, il suffit qu'un prêtant ne soit pas favorable, donc il suffit d'aller regarder en termes de fluctuation des températures si on arrive à avoir une information là-dessus. En fait, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout et là, il faut faire appel à autre chose en termes de dynamique, c'est la dynamique chaotique. Et les dynamiques chaotiques, elles ne sont pas forcément, elles existent en physique, je le sais, et ça existe aussi dans le monde vivant dans le sens où la complexité, comme il est écrit ici, elle n'est pas forcément liée à des causes très compliquées, à une structure d'écosystème très compliquée. Parfois, avec une loi très simple, on arrive à induire un chaos et un chaos déterministe, c'est le cas ici. Alors là, vous avez une belle logistique, après ça oscille entre deux niveaux d'équilibre, là, quatre, et puis après, à partir d'un certain niveau de croissance, vous induisez un chaos qui est ici. Donc c'est May, qui est, alors il y a beaucoup d'interactions entre May, au départ, je ne sais pas si ce n'était pas un mathématicien, c'était un mathématicien, mais très biologiste, voilà, qui a trouvé, en 1974, enfin, qui l'a en tout cas mis en évidence. Donc, là, on va avancer un peu plus et s'intéresser à la dynamique, cette fois-ci, à l'échelle des communautés. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, simplement pour vous dire que les communautés, ça peut être, dans une première simplification, deux espèces, un lynx, un lièvre du Canada, et vous avez ces oscillations qu'on peut très facilement modéliser à l'aide du fameux modèle de MacArthur et Wilson, qui, ici, pour la proie, vous écoutez bien que c'est la proie, peut décroître avec des prédateurs. La proie, c'est N, P, c'est la quantité de prédateurs, C, c'est le fait qu'ils se rencontrent. Et puis, on a imaginé un modèle très simple, sans limitation par la densité dépendance, une croissance exponentielle. Même chose, à l'inverse, pour le prédateur. et si on regarde comment ça bouge dans un graphique densité de proie en fonction de densité de prédateur, on retrouve ces oscillations. Maintenant, si on rajoute un petit peu de densité dépendance et puis des réponses des proies aux prédateurs qui évoluent différemment et pas de manière linéaire, on peut obtenir des choses un petit peu plus compliquées. Voilà. Maintenant, c'est un système très simple. ça marche là, mais pour en savoir un peu plus, parfois ça ne marche pas aussi bien. Il faut imaginer que notre lynx là, il passe un mauvais quart d'heure notre lièvre, mais que ce lynx qui agit là, il n'est pas tout seul à agir et interagir avec le lièvre. Il y a aussi d'autres individus qui rentrent en compétition pour différentes sources de nourriture. Ça peut être si vous avez l'écureuil, mais le coyote aussi va s'intéresser aux lièvres. Bref, en gros, il s'agit là de développer des modèles qui vont intégrer tous ces niveaux trophiques et donc, il y a tout des développements qui se font sur ces différentes appréhensions des modèles à trois niveaux, voire X réseaux et qui sont appréhendés avec d'autres manières de faire. Je terminerai. et là, c'est l'exemple qui... Oui, il y a une question ? Ah ! Ah oui, excusez-moi, bah oui. Le troisième niveau. Alors ça, ce sont... Là, ce sont les prédateurs. Ici, ce sont les proies et ici, c'est les ressources de ces proies. Voilà, c'est de l'herbe. Oui, je ne vous avais pas parlé des ressources. Voilà. Maintenant, je vais passer au niveau des écosystèmes. et donc là, je vous ai pris l'exemple des recherches qui se font dans mon laboratoire. On bénéficie d'une plateforme qui fait partie d'un réseau européen qui est le réseau ICOS, ICOS Atmosphère qui existe, mais là, c'est ICOS Écosystème avec des tours, des tours à flux, un certain nombre de mesures, des flux, de flux de carbone, flux d'eau, etc., température. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça ? C'est des mesures qui leur permettent d'aller paramétrer leur modèle, sachant que leur modèle, vous voyez, c'est des modèles mécanistes un petit peu plus compliqués, de flux de carbone, d'eau, mais pas seulement dans les arbres, aussi dans les racines. Et je ne vous ai choisi qu'une sortie, là, qui vous montre les résultats du modèle. Les résultats du modèle, ils sont en rouge. Les résultats des mesures, c'est en vert. Et il s'agit de quelle mesure ? C'est les flux de carbone. Sachant qu'ici, c'est l'année et que ce sont des flux qui sont captés par les arbres. Et ici, ce sont des flux qui sont présents dans l'environnement. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grosses différences ici. Alors, ça, c'était un vieux modèle. Depuis, ils ont arrangé tout ça. Pourquoi ? Parce que là, on pense que c'est pendant l'hiver, il n'y a pas de feuilles, sauf que cette forêt, elle est en bordure de zones de culture. Et pendant l'hiver, il y a aussi du blé d'hiver qui va aussi capter du carbone, chose qui ne sont pas ici dans ce modèle. Bon, c'est un exemple. Et à partir de ces modèles, quand on arrive à avoir des modèles qui permettent de bien représenter la réalité, le fonctionnement de l'écosystème, on est à même de pouvoir faire des projections et des simulations sur le devenir de ces forêts en climat futur. Voilà. Alors, je finirai sur la question de la dynamique des systèmes écologiques. Après, je vais vous montrer un exemple pour vous dire qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte pour bien les comprendre et les modéliser. Ce sont les phénomènes stochastiques. Alors, parfois, on dit que c'est stochastique quand on n'arrive pas à avoir des explications sur les variations. Je l'ai indiqué, c'est un artifice pour prendre en compte ce qu'on ne peut pas prévoir avec certitude. C'est aussi la prise en compte des effets du hasard. Et à l'échelle de la dynamique de ces systèmes, on envisage deux types de stochasticité qui seront modélisés différemment. Alors, d'une part, la stochasticité de l'environnement qui peut induire des fluctuations, des températures qui évoluent en fonction du temps, des conditions qui évoluent en fonction du temps. Alors, quand c'est entre guillemets des fluctuations dites normales, c'est un type de modélisation. Quand c'est moins normal, c'est ces fameuses catastrophes, c'est modélisé autrement. Et il y a aussi ce côté dramatique des catastrophes par rapport aux populations, mais parfois, ça peut être aussi une aubaine, ce qu'on appelle, on peut imaginer pour une population, une année particulièrement bonne, ou alors un prélèvement d'individus beaucoup plus faible. Et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une stochasticité, mais de type aubaine. Et puis, il y a un autre type de stochasticité qui va être très importante à prendre en compte quand on va s'intéresser aux populations de petits effectifs. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas si dans l'Assemblée, vous savez ce que c'est que la loi des grands nombres. Vous êtes des physiciens, peut-être, pas tous, mais en gros, c'est lié à la loi des grands nombres qui dit que quand on a un échantillon très, très grand, quand on tire, on échantillonne dans cet effectif très grand, je dirais, la proportion d'individus, enfin, la proportion qu'on va retirer de cette grande urne, si vous voulez, va être, en termes de type d'individus, similaire à celle qu'on a dans la population totale. Mais plus on diminue l'effectif de la population, plus, par le seul jeu du hasard, on va avoir une surreprésentation d'un type d'individu ou d'un autre. C'est un peu la même idée. En génétique des populations, on appelle ça la dérive génétique. Ici, on appelle ça la stochasticité démographique. C'est le fait qu'un individu lui-même, si on lui donne une probabilité de survie, il ne va pas avoir une probabilité de survie, par exemple, de 0,3. Pour lui, soit il survit, soit il meurt. Donc, si on imagine plein, on tire dans un échantillon où il y a des individus, la probabilité de survie de ces individus survivent, morts, plus l'effectif va être petit et plus la façon dont on va pouvoir prédire si un individu va mourir ou qu'on va tirer dans cet échantillon ou survivre va être vraiment aléatoire. Et en gros, par rapport à notre prédiction d'évolution des paramètres, il faudra absolument rajouter de la stochacistité démographique pour comprendre la dynamique. Et cette dynamique, elle va être très, très fluctuante au cours du temps plus la population sera petite. Voilà. Alors, je vais maintenant vous donner un exemple de type d'études qu'on peut faire sur le terrain et puis aussi de modélisation. Je me suis intéressée pendant un certain temps de ma thèse jusqu'à les dix premières années ici quand j'ai été recrutée sur la question de l'hétérogénéité de l'espace et l'effet des perturbations. Des perturbations pouvant être la fragmentation des habitats des populations. Et j'ai, pendant ma thèse, travaillé sur l'effet de la fragmentation des habitats sur les populations animales et notamment l'impact sur leur viabilité. Alors, avec un modèle animal, bref. En gros, je dirais quel peut être l'effet de cette fragmentation. Je donne un exemple ici. Vous voyez une petite résidence avec des routes, des maisons. Comment c'est vu de la part d'un animal ? Ce n'est pas celui que j'ai étudié, mais par exemple celui-là, le coléoptère carabidé. Eh bien, la façon dont il va appréhender l'espace, ça va être peut-être comme ça. C'est-à-dire que la fragmentation va fortement influencer sa répartition dans l'espace, mais aussi les phénomènes d'interaction entre individus. Alors, l'animal que j'ai étudié, ce n'est pas le coléoptère, c'est cette petite bête. C'est un lézard et je l'ai étudié dans ce paradis sur Terre, en France, qui s'appelle la lausère et le mont lausère. Vous allez me dire que ce n'est pas franchement fragmenté dans ce département où il doit y avoir dix feux rouges, le département le moins peuplé de France, sauf que ces lézards vivent dans des tourbières et que même dans un parc national, il y a des animaux qui viennent brouter, et notamment des bovins qui apprécient largement les tourbières et qui abîment bien les tourbières. Bref, ça, c'était ma petite histoire de lézard vivipare, mais je ne vais pas vous parler du lézard vivipare, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des paysages agricoles en termes de fragmentation. Eh bien, celle-ci est à peu près celle-là. Bon, c'est un paysage entre l'open field et le bocage, ce que je vous représente ici, mais en gros, ce que vous voyez, c'est qu'à l'échelle du paysage, il y a des espaces naturels, entre guillemets, où on trouve un certain nombre d'espèces. Il y a des espèces cultivées, on trouve des espèces domestiquées, que sont ces cultures. Et puis, on a aussi d'autres espaces qui sont ces espaces semi-naturels, qui sont des espaces où il peut y avoir encore des connexions pour les animaux qui y vivent d'un point à un autre. C'était lieu de passage. Ce qui conduit pour comprendre le fonctionnement de ces systèmes, non pas d'imaginer une population qui serait répartie de manière homogène dans son habitat, et si on imagine que son habitat, où il peut vivre correctement, c'est ce qui est marron ici, et que tout ce qui est jaune, c'est une matrice d'habitat peu hostile, peu favorable. Eh bien, on va passer à un autre concept, qui est celui de la métapopulation, qui est un ensemble de populations locales, c'est-à-dire ces patchs d'habitat dans lesquels les individus peuvent vivre, se reproduire, qui sont entourés d'une matrice hostile, qui peuvent être soumis à des processus d'extinction, alors ça ne veut pas dire que les individus sont morts, mais peut-être qu'ils sont partis ailleurs, et de recolonisation par le biais de flux entre les individus. Et pourquoi on apporte cette nouvelle notion ? C'est pour dire que pour comprendre la dynamique de l'ensemble, eh bien, il faudra plutôt, pour comprendre sa dynamique, introduire tout ce qui est flux d'individus, c'est-à-dire la dispersion, la dispersion entre ces différentes populations locales, mais il faudra aussi introduire ce qu'on appelle l'extinction. Donc, si on définit la probabilité de colonisation locale ici, si on définit la probabilité d'extinction locale ici, les pertes et les gains à l'échelle de tout cet ensemble seront en fonction de ces paramètres, mais aussi la proportion des sites qui sont occupés ou qui sont inoccupés. Je vous passe les détails, mais en gros, Lévin, donc en 1969-70, a pu comme ça mettre en avant une dynamique de métapopulation qui permette d'appréhender le fait que pour comprendre l'ensemble et cette dynamique, il faut tenir compte des phénomènes de dispersion. Alors, la question que je vais aborder par la suite, c'est la question des flux de gènes de colza dans les agroécosystèmes. Vous allez me dire pourquoi on parle des animaux, des plantes ? On va s'intéresser ici, et ça, c'était le premier sujet quand je suis arrivée dans ce laboratoire, à un système qui fonctionne en dynamique de métapopulation avec, si on s'intéresse à ces populations cultivées, des flux de gènes. Alors, pour une plante, la dispersion, elle se fait essentiellement par le pollen et les graines. Ce ne sont pas les individus qui vont bouger. Donc, il y a des flux de gènes entre les champs de pollen. Il y a aussi des graines qu'on retrouve et qui vont persister dans les champs. Et puis, il y a des flux aussi de colza vers des espèces qui sont apparentées. Mais ce qui va nous intéresser par la suite, c'est qu'en bordure, dans ces habitats semi-naturels, il y a des populations dites hors champs qui sont susceptibles de se reproduire. Et on va voir d'où elles sont issues. Et la raison pour laquelle on s'est intéressé à cette question-là, c'est que, dans les années 2000, s'est posé la question de la mise en culture de plantes transgéniques et notamment des questionnements autour des flux de gènes, sachant que ces gènes apportaient des propriétés particulières. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'il y avait un risque, notamment un risque écologique, lié à la dissémination des transgènes dans l'environnement. D'où la nécessité, et là, je vais aller très rapidement parce qu'on a fait plein d'études sur la dispersion de pollen, mais là, je vais vous montrer un exemple de la dispersion des graines et comment on l'a appréhendée avec un modèle de dynamique des populations. Donc, le flux de gènes via les graines. Alors, vous vous rappelez, il y a ces populations qu'on trouve en bordure de champs. Vous allez me dire, mais en quoi c'est intéressant ? Se poser la question que ces populations hors des champs, si elles sont susceptibles de se maintenir, elles sont susceptibles de devenir des relais aux transgènes. Dans le sens où, si on a un paysage où on décide qu'il y a certains champs qui sont transgéniques, d'autres pas, ces populations-là, si elles se maintiennent, elles sont susceptibles de maintenir le transgène dans des zones qui ne seront pas, en tout cas, gérables ou qui, en tout cas, pouvaient poser problème. Donc, connaître mieux la dynamique de ces populations, c'était connaître mieux la capacité de ces populations à devenir des relais du transgène. Elles étaient susceptibles de venir de champs présents l'année précédente, parce que le champ de colza, ce sont des plantes sur des graines qui sont dans les siliques, il suffit que ça tombe un peu sur le côté, et voilà. Elles sont liées au transport des graines lors du semis et de la récolte. Elles peuvent être aussi liées au fait qu'elles se conservent dans les bords de route, notamment parce que ça se maintient pendant une dizaine d'années, ça peut survivre une dizaine d'années dans le sol. Ou alors, elles sont liées à l'autorecrutement, c'est-à-dire, c'est des plantes qui ont donné des graines, les graines ont donné des plantes, etc. Donc, l'idée, c'était pour connaître la dynamique. Eh bien, on a été sur le terrain, alors je vous la fais court, on a été sur le terrain en Loir-et-Cher, on a identifié, par exemple, toutes les populations hors champs dans cette zone de 10 km sur 10 km, et on a essayé de corréler ce qu'il y avait une année, par exemple en 2003, avec les champs de colza, normalement, ça devrait être marron, excusez-moi, les champs de colza en 2003, les champs de colza en 2002, les champs de colza en 2001, bien sûr, on avait été sur le terrain, on savait où ils étaient, les champs de colza en 2000, mais aussi les populations hors champs de 2002, de 2001, de 2000. Donc, ça fait plein de données, et on essaye, avec un modèle statistique, d'essayer de trouver à quel phénomène est lié la présence de ces populations une année. beaucoup de données. On s'est associés aux biostatisticiens de Juillet-Josas pour faire des modèles en data mining, et voilà ce qu'on en a sorti. C'est que 50% des populations hors champs ou ferrales proviennent, évidemment, de ces champs et de ce transport. Par contre, 50% persistent. Alors, vous allez me dire, oui et OK. À l'époque, on disait, oui, mais toutes ces populations, elles viennent du champ de l'année précédente. Ça voulait dire qu'elles ne persistaient pas. Alors qu'on a montré que la moitié de ces populations pouvaient persister, et donc, j'arrive là où je voulais en venir. L'idée après, c'est de savoir, une fois qu'on a ces données-là, est-ce qu'on peut prédire avec un modèle la persistance de ces populations ? Et donc, on a construit un modèle en population structurée en cinq stades de développement, les graines, les plantules, le plant. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ? Eh bien, ces plants, ces populations, ce n'est pas un champ, c'est une population de colza en bordure de champ. Eh bien, elle peut être soumise à la fauche des agriculteurs. Une fois, ça survit, ça donne des graines. Deux fois, ça survit, ça donne des graines. Trois fois, non, ça ne survit pas. Donc, on a construit un modèle matriciel, stochastique, et on a pu estimer que, bien sûr, la probabilité d'extinction est forte, supérieure à 90 %, mais sur un laps de temps qui permet ce transfert de gènes d'une population à l'autre. Voilà. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie va être sur comment on peut mobiliser la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par mobiliser ? Je vais vous le présenter dans le cadre de la production agricole. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a besoin de changer de modèle et notamment, un moyen de le faire serait de mobiliser la biodiversité présente dans les milieux agricoles et je vous illustrerai par le cadre de la lutte biologique par conservation. Alors, l'agriculture actuellement, pas actuellement, mais telle que certains la voient maintenant ou dans le futur, c'est une agriculture qui a plusieurs fonctions, une de production, mais aussi une de gestion des ressources naturelles, de biodiversité et de paysages, mais aussi de viabilité socio-économique des acteurs du territoire. Vous savez, depuis hier, vous le saviez déjà, mais en tout cas, il y a une certaine difficulté à vivre pour ces acteurs. Donc, envisager la viabilité socio-économique du point de vue des agriculteurs. Or, on est confronté à un certain nombre de phénomènes actuellement. En termes de production, il s'agit de maintenir, voire d'augmenter, en regard des populations mondiales. Je dirais, augmenter, surtout éviter de gaspiller, permettre une distribution et un accès à la nourriture correcte, peut-être changer notre régime alimentaire pour répondre à plein d'enjeux de santé, mais aussi de changement climatique. En termes de gestion de ressources naturelles, on se rend juste compte que les ressources naturelles, elles sont limitées, qu'il y a aussi des problématiques de changement climatique. Sur la biodiversité, j'y reviendrai à la fin, mais il y a une érosion de la biodiversité assez forte. Et puis, pour la viabilité socio-économique, qui se pose la question du niveau de revenu, la durabilité économique. Alors, très rapidement, je vais faire un parallèle entre le fonctionnement d'un écosystème et le fonctionnement de ce qui se passe actuellement en agriculture, je dirais, classique, pour aller vers un système d'agroécologie. Alors, si vous avez bien suivi ce que j'ai pu vous dire depuis le début, un écosystème, c'est quoi ? Ce sont des organismes qui peuvent être de plusieurs espèces qui interagissent entre eux et avec leur environnement. La composition de cet écosystème, il est influencé par des processus d'évolution et de sélection individuelle. Il y a des flux d'individus et de gènes qui se passent à cette échelle-là. Mais cet écosystème, donc ça, c'est la dimension d'écologie évolutive. Cet écosystème, il y a des flux de matière et d'énergie qui passent et qui conduisent à qualifier les propriétés de cet écosystème. La manière de l'appréhender, la propriété d'un écosystème, c'est très simple. Il suffit d'estimer sa biomasse. La biomasse, notamment en matière végétale, permet de pouvoir comparer et de quantifier les flux qui passent par ce milieu. Donc, OK. Ce que nous a dit un chercheur dans les années 2000, et il a sorti son article de synthèse en 2014, c'est que plus on a une diversité d'espèces, plus ce système est productif. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et plus il est résilient aussi au changement. Donc ça, c'est un écosystème. Et dans un écosystème, je vous ai parlé de rétroaction, il peut y avoir une rétroaction écologique parce que certains organismes peuvent par leur activité influencer le flux de matière et d'énergie et donc le flux de ressources. Et puis, il peut y avoir aussi des rétroactions évolutives parce que la manière dont fonctionne le système va pouvoir influencer la manière dont interagissent les individus. maintenant, si on s'intéresse au système en agriculture conventionnelle et qu'on s'intéresse au fonctionnement d'un champ constitué de plantes, c'est un système qui a pour objectif de produire une production primaire, production alimentaire, non alimentaire, un système particulier parce qu'il n'y a pas de bouclage, c'est-à-dire que la production primaire, elle est recueillie en totalité lors de la récolte, mais surtout, il n'y a pas d'adaptation parce que les plantes qui sont produites ici, elles sont surtout produites par sélection artificielle, bien sûr, mais pour être adaptées à un certain nombre de perturbations, ce que j'appelle les perturbations anthropiques qui sont des perturbations physiques du sol, du labour, par exemple, ou chimiques, des intrants, des pesticides. Et donc, la façon, le génotype de ces plantes va être adapté pour pouvoir produire beaucoup, mais être aussi adapté à ces intrants. Il peut y avoir un retour sur le schéma de sélection si la production n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, je dirais, un agroécosystème, c'est quoi ? Eh bien, c'est au lieu d'utiliser des intrants pour, notamment, des insecticides pour se débarrasser de ravageurs des plantes, l'idée, c'est de mobiliser la biodiversité qui est hors des champs pour rendre ce service, c'est-à-dire utiliser des prédateurs naturels pour se débarrasser des ravageurs qui ravagent la production. C'est un exemple. Il y a aussi la pollinisation que vous connaissez tous. Donc, je vais aller maintenant à mon exemple d'étude qui est faite pour essayer d'allier les connaissances de l'écologie pour répondre à ces enjeux d'agriculture. Avec ce petit schéma-là, je vous illustre ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation. La lutte biologique, peut-être que certains connaissent, c'est qu'on va introduire un organisme qui n'est pas dans le milieu pour se débarrasser d'un autre. Mais souvent, ça a des conséquences un petit peu néfastes parce que cet organisme qu'on a introduit qui n'était pas là va avoir des conséquences néfastes pour d'autres organismes. La lutte biologique par conservation, c'est très simple. On a un milieu cultivé, par exemple, avec des pucerons qui vont boulotter ces espèces végétales, ce qu'on appelle des ravageurs. Et dans le milieu semi-naturel, il peut très bien y avoir des prédateurs de ces ravageurs, par exemple, les coccinelles. Et donc, si on arrive à conserver ces milieux naturels, si on les gère, si on les agence dans le paysage, est-ce qu'il existe un moyen d'avoir une synergie entre la présence de ces espèces, la biodiversité présente, les services qu'ils procurent et la production agricole ? Et quel serait l'impact de l'augmentation de ces espaces semi-naturels par rapport à ce service ? Alors, quand on regarde sur le terrain les données qu'on a, on observe qu'il n'y a pas forcément un lien très clair entre le fait de complexifier les paysages, c'est-à-dire rajouter des espaces semi-naturels et ce qui se passe en termes de population d'espèces. Alors, bien sûr, dans certains cas, ça favorise l'augmentation des prédateurs et ça diminue la pression des ravageurs. Parfois, dans d'autres cas, les prédateurs, il n'y en a pas plus, il y en a même moins et puis, ça n'a pas d'effet où il y a une augmentation des effets des ravageurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça dépend vraiment de la configuration du paysage dans lequel on se trouve, la quantité d'éléments semi-naturels et la façon dont ils sont répartis. Donc, comme les données, il y a des programmes de recherche qui se mettent en place maintenant, de manière sérieuse pour avoir ces données sur le terrain de manière expérimentale et pas comme ça, on a choisi d'opter par une approche de modélisation avec des modèles multi-agents, des relations pro-prédateurs en utilisant des fonctions écologiques. Donc, construire un modèle de dynamique des populations, estimer l'infestation de ravageurs. Alors, j'ai oublié de vous dire, ce qui est jaune sont les champs, ce qui est vert, ce sont les éléments semi-naturels. Les éléments semi-naturels, ce sont les habitats, évidemment, pour les prédateurs pendant l'hiver. Il y a des mouvements de prédateurs et ces mouvements de prédateurs, ils ont lieu pendant la saison de culture. Et donc, en gros, qu'on regarde, en termes d'input dans le modèle, on peut mettre différentes proportions d'espaces semi-naturels, de verres dans le paysage, en haut, ou différents types d'agrégations d'espaces semi-naturels. Et en sortie, en termes d'indicateurs, on aura des informations sur le pourcentage de champs qui sont colonisés par les ravageurs et visités par les prédateurs. en gros, l'effectivité de notre lutte biologique par conservation. Et on pourra aussi avoir une information sur la protection des cultures à l'échelle des paysages. Alors, le résultat, pour terminer, un des résultats de la thèse de mon doctorant, c'est de montrer, alors là, vous avez ici l'axe de quantité d'espaces semi-naturels. Et ici, vous avez deux courbes, une bleue où on a beaucoup d'agrégations et puis une rouge où ce n'est pas agrégé. Et vous avez ici le rendement, la production du champ. Et là, vous avez l'effectivité de la lutte biologique par conservation. C'est le pourcentage de champs qui sont colonisés par les ravageurs et visités par les prédateurs. Et donc, on voit dans cet exemple-là qu'on a une augmentation de la production jusqu'à 20 % d'espaces semi-naturels. et presque tous les champs sont visités à ce niveau-là. Et c'est surtout vrai pour des champs qui sont peu agrégés. Alors, pourquoi pour des champs peu agrégés ? Parce qu'on permet, on augmente la capacité de dispersion à l'échelle de tout le paysage et donc l'efficacité de cette... Voilà. Donc, je vous montre un tout petit aperçu de ça, sachant que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pour aller un peu plus vite. J'aborde, et dans les dernières dix minutes de ma présentation, la question de la préservation. qui est une autre étape dans mes réflexions, qui est qu'on est confronté actuellement à un certain nombre de faits objectifs d'érosion de la biodiversité que je vous représente ici, que ce soit en termes d'augmentation d'extinction d'espèces sur un espace de temps super rapproché. Donc, c'est ça, en fait, qui pose des problèmes, sachant que les extinctions, vous le savez bien, ça fait partie de la vie sur Terre depuis 4,6 milliards d'années, mais c'est plus une question de rapidité de ces extinctions. On est bien dans la sixième, mais celle-ci se passe sur une période de temps très très courte. On observe aussi un déclin des abondances, c'est pas que des disparitions d'espèces, mais aussi 60 % par exemple des abondances ont diminué entre 1970 des populations et nos jours. Et puis, on observe aussi une homogénéisation biotique. Oui ? Une abondance et le nombre d'individus d'une population. Évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, plus il y a d'individus d'une population, plus les risques d'extinction sont faibles. Et puis, on a aussi une homogénéisation biotique dans le sens où... Alors là, il s'agit d'oiseaux suivis depuis 1989 par le Muséum national d'histoire naturelle en France, des oiseaux communs. Les populations de généralis, c'est-à-dire qui habitent dans tous les habitats, ça augmente. Par contre, au total, ça diminue, toutes espèces confondues, essentiellement par la baisse des populations qui sont spécialistes des milieux agricoles. Donc, on observe une homogénéisation biotique. C'est essentiellement lié à la destruction des habitats, leur transformation et leur fragmentation. Là, un exemple, un petit schéma issu d'un article très récent dans Nature qui montre que 77% des habitats qui sont ici en grisé et 87% des habitats marins sont influencés par les activités humaines, donc 25% ici de la Terre qui est en bleu, c'est-à-dire les zones fraîches ou froides ou très chaudes sont des habitats non transformés. Alors, je vais aller très rapidement parce que je vais aller à l'essentiel maintenant, sachant que la deuxième cause d'érosion de la biodiversité, c'est la surexploitation des ressources. La troisième, et ça, c'est plus récent, c'est les changements climatiques, sachant que ce schéma nous montre que ces changements, pour les comprendre à l'échelle des organismes, c'est sans doute... Alors, la dynamique du climat, c'est difficile à comprendre, on est d'accord, mais savoir comment elles impactent les populations, c'est plutôt un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ça peut agir sur la physiologie des organismes, leur démographie, leur dispersion, les interactions entre espèces et leur évolution. Donc, c'est tous ces champs de recherche qu'il faut mettre en place. pour comprendre. Quatrième cause, les invasions biologiques, et puis, les pollutions, qu'elles soient chimiques, on parle souvent de pesticides, de microplastiques, mais aussi les pollutions lumineuses et les pollutions sonores. On pourra y revenir si vous le voulez à la fin. Bref, vis-à-vis de ce constat, ce qui va suivre, c'est une réflexion que j'ai eue avec un collègue de Sorbonne Université. Que ça soit dans nos recherches et la façon dont on les transmet, on ressent une certaine inertie très forte, même si, il y a quelques années, compte tenu des rapports qui sont sortis sur la question, on se rend compte que ça commence à sensibiliser. Et aussi, et c'est là dont je vais venir, une difficulté d'arbitrage vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la conservation de la biodiversité. Et ces arbitrages sont de quelle sorte ? En gros, certains se posent « Faut-il conserver la biodiversité ? » Pourquoi ? Pour qui ? Peut-on conserver la biodiversité étant donné les autres enjeux, notamment de nourriture, de la société ? Faut-il la conserver pour elle-même ou pour les services qu'elle rend ? Faut-il conserver des individus, des espèces, des communautés, des écosystèmes ? Et tout ça, c'est lié à plein de raisons, mais notamment une raison qui est qu'on n'a pas tous la même manière dans ce monde d'appréhender les relations qu'on a avec la biodiversité. Et tout ça, ça fait partie d'un champ qui est les relations entre nous, les humains et les non-humains. Mais si je vous montre ça, c'est qu'il y a deux éléments de biodiversité, un loup, une petite plante, vous ne connaissez pas d'ailleurs, elle est un bord de route, donc le type de sentiment qu'on peut dégager vis-à-vis de ça, qu'on peut, de manière générale, demander à la population, c'est soit une certaine inquiétude, bon, certains vont trouver que le loup est très beau, ce n'est pas la question, mais de manière globale, on peut dire que, voilà, et puis la plante, oui, bon, d'accord, elle n'est pas très belle, insignifiant. Maintenant, si je vous montre ça, vous allez avoir une autre perception, c'est-à-dire que là, on a affaire à une nature qui est complètement domestiquée. Le loup, si vous ne le saviez pas, il est à l'origine de tous ces chiens que vous voyez à gauche, et puis cette petite plante, insignifiante, c'est en fait, elle est à l'origine de tous les choux cultivés et même décoratifs. Bref, en gros, ce que Buffon disait à son époque, oh, la nature domestiquée, c'est très... mais la nature sauvage, c'est vraiment horrible. Donc, bref, c'est une vision, je dirais, très cartésienne de voir les choses. Ce que Descola, qui est l'anthropologue du Collège de France, a détaillé comme étant une manière d'envisager le monde qui est une vision dualiste de considérer le monde qui nous entoure d'une manière très anthropocentrée et très séparée, sachant que ce genre de sentiment, quand il a fait ses études de par le monde, il a pu définir quatre types de compréhension et d'appréhension par les humains et des non-humains qui seraient liés aux différences d'intériorité, l'âme, si vous préférez, et de physicalité qui sont perçues par ces populations. Et donc, pour le monde occidental, qui considère le reste du vivant d'une manière générale très anthropocentrée, c'est l'humanisme classique issu de Descartes, c'est une différence des intériorités très forte, même s'il y a une ressemblance des physicalités. Et à l'inverse, je ne rentrerai pas dans le détail, l'animisme, lui, qu'on retrouve chez les chasseurs d'Amérique du Sud, ressemblance des intériorités, différence des physicalités, ce qui conduit à des rapports complètement différents de ceux qu'on a. Alors, cette émergence de ces enjeux de nature, si on les regarde dans le monde occidental, on va qualifier différents types de visions de ces enjeux de nature selon deux grands modèles, un modèle dit de préservation de la nature et un autre modèle, celui de la conservation des ressources. Sachant que, j'aborderai dans le temps qui me restera, une nouvelle éthique de considérer la conservation. Alors, la préservation de la nature, la personne qui en a parlé et qui l'a développé le plus, c'est Jeanne Muir, qui a été le premier à l'origine des parcs nationaux aux Etats-Unis et qui a été inspirateur de nombreux mouvements de protection de la nature. Alors, on retrouve là cette gravure du parc de Yellowstone, mais cette vision de la wilderness aux Etats-Unis à cette époque. On la retrouve aussi en Allemagne dans le romantisme allemand qu'on retrouve là dans ses gravures et ce qui s'appelle le Wildnis. C'est un attachement au monde sauvage, une vision assez idéalisée, mais c'est la beauté du monde sauvage qu'il faut préserver. Et l'autre vision qu'on côtoie à cette époque-là, c'est la vision de Guy Ford Pinchot qui, lui, est assez impressionné par la façon dont les forêts américaines sont détruites par la colonisation humaine et qui dit qu'il faut absolument les conserver. Mais il faut les conserver pour lui parce que c'est une source de ressources, essentiellement. Alors, point de convergence avec John Muir, au moins au départ, sauf quand Guy Ford Pinchot a dit que ça serait très bien si on pouvait mettre des brebis dans le parc de Yellowstone. Alors là, évidemment, ils ont moins été copains, tous les deux. mais je dirais ces questions et ces relations et ces manières de considérer la conservation de la biodiversité, s'il y a une personne qui l'a bien développée, c'est Michael Souley. Et on va juste passer deux minutes sur ce qu'il dit dans son article de 1985. Qu'est-ce qu'est la biologie de la conservation, la conservation de la biodiversité ? Il ne faut pas la voir d'une manière figée, parce que c'est souvent quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on dit que la conservation de la biodiversité, c'est une vision fixiste de la nature, non. Ce qui est dit ici, c'est qu'il faut conserver la diversité des espèces et des communautés présentes, qu'il faut éviter l'extinction précoce des espèces, qu'il faut permettre à l'évolution de se poursuivre, et c'est ça qu'il dit. Mais aussi, et ça sera le point d'appui de ce que je vais vous dire à la fin, c'est que la diversité biologique a une valeur intrinsèque. On parle de valeur, de quoi s'agit-il ? Quand on considère ce qui nous entoure, on peut l'appréhender de différentes manières. La première manière, c'est de se dire ce qui nous entoure a une valeur instrumentale. Évidemment. Et on peut même soi-même imaginer qu'on a une valeur instrumentale parce qu'on est payé, par exemple, par une université et qu'on va donner des cours. Mais je pense qu'au fond de soi-même, on pense qu'on a aussi une autre valeur qui est ce qu'on appelle une valeur intrinsèque, une valeur de ce qui est une fin en soi. Une autre manière de considérer la valeur, c'est par rapport aux relations et aux liens qu'on entretient avec les autres. Donc, dire que la biodiversité, la diversité des non-humains a une valeur intrinsèque, c'est dire que ça a une valeur en soi. Alors, comme le temps passe vite et que je voudrais finir par le message de la fin de mon discours, la question importante et qui va m'amener à la fin, c'est de se poser la question de à quoi et à qui conférer une valeur intrinsèque. L'anthropocentrisme, c'est de considérer que cette valeur intrinsèque, elle est seulement aux seuls humains. Le biocentrisme, c'est de considérer que chaque individu, chaque communauté peut avoir une valeur intrinsèque. Et puis, il y a une vision beaucoup plus globale qui est celle de l'éco-centrisme, c'est de considérer que c'est l'écosystème lui-même qui a une valeur intrinsèque. Alors, toutes ces approches, je vais vite parce que sinon, je n'aurai pas le temps de finir, elles sont souvent et elles butent sur le fait qu'une valeur intrinsèque, c'est souvent difficile à définir, bien sûr. Mais on va voir que ça n'empêche pas l'action et ça n'empêche pas en tout cas la réflexion. Et notamment, quand on essaye de considérer la question de la préservation, non pas en posant la question de pourquoi faut-il conserver, mais si on inverse la charge de la preuve et qu'on se pose la question, mais pourquoi détruire ou laisser détruire ? Chose qui peut être importante, notamment dans tout ce qui est droit de l'environnement pour changer la manière dont on considère le droit de l'environnement en France. Ce que nous avons développé avec mon collègue dans la revue Science en 2016, c'est qu'il nous paraissait important, sur toutes ces questions, de mettre en perspective les départs dans une approche évolutive, c'est-à-dire de se poser, nous, humains, par rapport au reste du vivant avec, premièrement, le fait que nous sommes issus de la même histoire évolutive, c'est un premier cas, mais aussi de comprendre que tous nos faits et gestes ont des conséquences évolutives sur le reste du vivant. Un exemple plus, je dirais, classique, c'est la domestication. La domestication a forcément influencé le reste du vivant et que donc, ce qu'on décide dans nos comportements a une conséquence sur les trajectoires évolutives du vivant. et on a identifié les sources d'inertie des trajectoires humaines et dans ce qui va suivre, en trois diapositives, je vais vous montrer quels sont les scénarios de transition possibles, les différentes manières d'envisager nos relations humaines et non humaines et quelles sont les conséquences que ça impose. Voilà. Alors, dans ce graphique, envisageons ces six scénarios d'interaction humaine et non humaine. le premier scénario, c'est de considérer qu'on ne fait pas du tout attention à la biodiversité. Ce sont des scénarios qui sont là très sommaires. Évidemment, la manière dont on appréhende ces relations, elles peuvent changer au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir une différence entre populations. On imagine qu'on a un scénario de population humaine qui pense que la conservation de la biodiversité n'est pas importante. Donc, il n'y a pas de valeur intrinsèque apportée à la biodiversité. Il n'y a pas de conservation. On ne considère pas la nature sauvage. Et donc, les services écosystémiques, c'est simplement la consommation des ressources de la biodiversité qui, comme vous le savez, sont limitantes. Donc, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle une anthropocène, mais complètement aveugle, sans anticipation par rapport à ces considérations de baisse de ressources à minima. Les trois scénarios suivants sont dans une optique qu'on va s'inscrire dans une conservation de la biodiversité, mais qui est, on va le voir, très anthropocentrée et uniquement anthropocentrée. Elle va considérer que la valeur intrinsèque, elle est essentiellement sur le fait qu'il va falloir continuer à perdurer dans le fil des générations, quelle que soit la manière dont on le fait, c'est-à-dire qu'on va porter notre intérêt à ce qu'on appelle la fitness humaine, c'est-à-dire la valeur adaptative des humains, c'est-à-dire en termes de survie et de reproduction. Là, les services écosystémiques qui vont être privilégiés, c'est pour un certain nombre de services d'approvisionnement par la biodiversité et de régulation. Une autre manière d'envisager les choses, c'est très aussi péremptoire, c'est d'imaginer que la valeur intrinsèque, on la met sur les humains, mais sur leur bien-être à court terme. Et donc, dans ce cas-là, on va privilégier des services écosystémiques qui apportent de l'approvisionnement à court terme, aussi quelque chose qui peut être beau, qui accompagne notre bien-être. Ou alors, et là, c'est la vision plus développement durable, on va se baser sur une valeur intrinsèque sur la fitness, la durabilité des populations humaines et leur bien-être. On va assurer le bien-être des populations et des générations futures. Et donc là, en termes de services écosystémiques, la biodiversité va être vue comme de l'approvisionnement, de la régulation, mais aussi une approche culturelle et vue uniquement par rapport à notre bien-être personnel. Il s'agit donc d'une vision qui est largement anthropocentrée et qui nous inscrit délibérément dans l'anthropocène, c'est-à-dire l'anthropocène, le fait que nos comportements influencent fortement la dynamique de la biodiversité. Donc une autre manière de considérer les choses, ça serait d'attribuer la valeur intrinsèque bien sûr aux humains et aux générations futures, mais aussi à la valeur adaptative du non-humain, c'est-à-dire au processus écologique, à la dynamique des systèmes écologiques et à leur devenir. Et donc, de considérer, et donc c'est l'approche qu'on l'a appelée évo-centrée, que les services qu'on apporte, c'est essentiellement de conserver les trajectoires évolutives du vivant sur le long terme, considérer la vie sauvage qui vit dans ces milieux, mais aussi ce qu'on appelle la wildness, c'est-à-dire la vie sauvage qui est présente dans, il y en a un petit bout ici, un petit peu polissé jardiné, mais qui est présente aussi dans nos villes, dans nos villages. Alors évidemment, si on regarde les impacts, effectivement, c'est un impact très faible sur le reste du vivant. Par contre, la façon et la capacité qu'on aura à pouvoir passer de ce système qui considère le vivant et qui lui permet de vivre ces trajectoires évolutives pour des raisons qui ne sont pas uniquement anthropocentrées, c'est ce qu'on a appelé une transition évolutive majeure. Je n'ai pas eu le temps d'en parler précédemment, mais on définit des transitions évolutives au cours du vivant, notamment le passage unicellulaire, multicellulaire, le passage à la coopération. Ce sont des évolutions, des transitions énormes qui incluent des changements dans notre manière d'être et dans notre culture. Et donc, cet évocentrisme passe par une baisse de l'empreinte anthropique pour préserver notamment ses potentialités adaptatives face aux changements globaux. Un refus d'un pilotage global pour des besoins anthropocentrés. Global, ça ne veut pas dire qu'on ne pilote pas certains besoins, comme on l'a vu avec la lutte biologique par conservation, mais qu'on laisse une part du vivant dans ses dynamiques naturelles. Et ce n'est pas un retour en arrière, mais réellement une transition majeure. Alors, pour terminer, pour mettre en oeuvre cette éthique évocentrée, il faut essayer d'éviter les sélections directionnelles sur toute la biodiversité, des échelles locales aux échelles globales, donc éviter des extinctions ciblées sur certaines espèces et communautés qui conduit à perturber les trajectoires évolutives du vivant et d'envisager toutes ces questions-là dans une perspective évolutive, dans la gestion des socio-écosystèmes, mais aussi des espaces protégés, des agro-écosystèmes, aussi de ce qu'on appelle les nature-based solutions, qui sont qu'on va essayer de s'inspirer sur le reste du vivant, les biotechnologies, la biologie synthétique. Donc, évidemment, ça inclut la prise en compte des droits humains. Ça ne peut pas se faire sans appropriation, ça ne peut se faire que dans un cadre de démocratie. Et aussi, il nous semble une forte implication pour la recherche parce que ça nécessite une forte interaction entre les disciplines, écologie, évolution, mais aussi les sciences de l'homme et de la société. Voilà, je vous remercie, j'ai été un petit peu longue et merci pour votre écoute. Applaudissements Merci.